Bonjour tout le monde, j'espère que votre semaine se passe bien. Comme chaque jour, ici nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon objective, mnémotechnique et amusante. Donc aujourd'hui, comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons l'épurine. Et la deuxième flashcard, qui elle, sera la flashcard inédite, on abordera l'épimutation. Ça va ? Alors c'est parti ! C'est quoi une purine ? Ok les petits loups, alors qu'est-ce que sont les purines ? Les purines sont en fait des composés qui sont présents, si je ne dis pas de bêtises, dans tous les aliments, ou du moins presque tous. Il y a toujours des exceptions. Et ces composés-ci sont essentiels pour notre ADN et même ARN je crois. Après pour en dire un peu plus, il faut savoir que lorsque ces purines sont métabolisées dans le corps, il reste un résidu. Et ce résidu est ce qu'on appelle l'acide urique. Donc n'hésitez pas à faire un lien entre acide urique et purine. C'est assez important et mnémotechnique à la fois. Et on peut se servir de cet acide urique pour rebondir sur le côté pratique parce que, en pratique professionnelle ou individuelle, c'est plutôt intéressant de prévenir tout d'abord et mesurer éventuellement le taux d'acide urique. D'ailleurs je ne sais pas quelle analyse fait ça. Donc ça permettrait vraiment de réduire les probabilités d'avoir la maladie de la goutte qui est causée par un excès d'acide urique. Alors la goutte c'est ce qu'on entend le plus en parlant d'acide urique. Mais dans la logique, je me dirais qu'il doit y avoir d'autres complications. Peut-être certes moins grave que la goutte, mais peut-être des effets délétères à long terme, je ne sais pas. Mais c'est rare qu'on ait une seule complication, c'est pour ça que je me permets de voir plus loin pour éventuellement prévenir d'autres choses. Toujours dans la pratique, ce serait intéressant de connaître en fait le maximum d'aliments qui contiennent un taux de purine plutôt élevé, qui pourrait éventuellement causer un peu trop d'acide urique. Bien sûr, il y aurait des stratégies pour limiter cet acide urique en excès dans le corps, pour éviter la goutte notamment. J'ai un petit exemple d'aliments, et là ça peut nous amener sur l'encadré culinaire voire nutritionnel, ce sont les algues. Alors les algues, c'est quand même des, je n'ai pas envie de dire super aliments non plus, mais même s'il y en a certaines, oui. C'est quand même des aliments assez rares selon la variété et très spécifiques quand même. Moi c'est pour ça que j'aime beaucoup les algues, c'est qu'on a un aliment qui, nutritionnellement parlant, a des spécificités plutôt uniques. Je veux dire par là qu'un végétal qui apporte déjà des doses conséquentes de iode, c'est quand même rare. Et ça c'est qu'un exemple. Après on a tout, on a toute une palette de nutriments intéressants qui est très difficile, voire inexistant dans l'environnement terrestre. Je pense notamment à l'astaxanthine là tout de suite, mais il y en a plein d'autres. Et tout ça pour dire qu'au niveau des algues, on a souvent des contre-arguments par rapport à leur bienfait, disant que le rapport bénéfice-risque n'est pas intéressant à cause de l'acide urique. Donc là j'aimerais bien creuser un peu plus le sujet, parce que pourquoi les algues apporteraient autant d'acide urique ? De souvenir, je crois pas qu'on ait plus de purine dans les algues que dans les produits animaux. Et de plus, même si ce serait le cas, je pense pas que la balance bénéfice-risque soit négative, étant donné les nutriments plutôt rares qu'il peut avoir dans ces algues. Bien entendu, on a aussi, comme la plupart des aliments, des composés beaucoup moins intéressants, ou alors en excès. Par exemple, pour revenir sur le iode encore une fois, on a certaines algues qui contiennent tellement de iode que c'est plutôt un danger d'en consommer régulièrement. J'ai plus trop le nom de l'algue. Je sais que le wakame en contient pas mal, mais c'était une autre variété. Bref, là je suis en train de m'égarer, on va revenir sur les purines. Au niveau du principe clés serrure, je pourrais rien dire. Au niveau de l'étymologie, l'histoire c'est pareil. Je sais pas ce que purine pourrait dire à part pur. Je vois pas, molécule pure, je sais pas. Je ne me rappelle pas de l'étymologie. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi une purine ? Les purines. Comprendre les bases de notre matériel génétique. Les purines sont des composés organiques azotés essentiels qui composent une partie fondamentale de l'ADN et de l'ARN. Les purines sont des molécules hétérocycliques constituées de deux anneaux fusionnés. Un cycle pyrimidine à 6 atomes et un cycle imidazole à 5 atomes. Dans l'ADN et l'ARN, les deux principales purines sont l'adénine A et la guanine G. Ces bases s'apparient spécifiquement avec les pyrimidines, la thymine T dans l'ADN ou l'uracile U dans l'ARN pour l'adénine et la cytosine C pour la guanine. Cet appariement est essentiel pour la stabilité de la double hélice de l'ADN. Métabolisme des purines et santé Le métabolisme des purines est crucial pour plusieurs processus biologiques, notamment la production d'énergie et la synthèse des acides nucléiques. Cependant, un excès de purine dans le corps peut conduire à la formation d'acides uriques, dont l'accumulation peut provoquer des crises de gouttes. La goutte est une forme d'arthrite très douloureuse, qui se manifeste généralement par des douleurs articulaires soudaines, souvent au niveau du gros orteil. Une forme d'arthrite. Posologie et recommandations Il n'existe pas de apport journalier recommandé spécifique pour les purines, mais pour les personnes prédisposées à la goutte, une consommation réduite est recommandée. En général, on conseille de limiter l'apport en purine alimentaire à 100-150 mg par jour pour les personnes à risque. Cela implique d'éviter ou de réduire la consommation d'aliments riches en purine, tels que les abats, certains poissons, comme le mackerel et les sardines, et certaines légumineuses. Purine et style de vie Culinaire En cuisine, les purines peuvent être comparées au sel, indispensables en petites quantités, mais potentiellement problématiques en excès. Une alimentation variée et équilibrée, riche en légumes et faible en viande rouge et en poisson gras, peut aider à maintenir des niveaux sains de purine. Sommeil et activités physiques Adénosine Une purine joue un rôle clé dans la régulation du sommeil. Elle s'accumule dans le cerveau tout au long de la journée, augmentant la sensation de fatigue et signalant le besoin de sommeil. Par ailleurs, ATP, adénosine triphosphate, une autre purine, est la principale source d'énergie pour les muscles lors de l'activité physique. Le corps décompose l'ATP pour libérer l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Santé mentale La caféine, un stimulant bien connu, est en réalité un dérivé de purine. Elle agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, ce qui réduit la sensation de fatigue et peut améliorer la vigilance et la concentration. Les purines se distinguent des pyrimidines par leur structure à deux cycles, contrairement aux pyrimidines qui n'ont qu'un seul cycle. Cette différence structurelle influence leur fonction dans les acides nucléiques. Par exemple, les purines sont plus volumineuses que les pyrimidines, ce qui est crucial pour l'appariement complémentaire et la stabilité de la structure de l'ADN. Ne confonds pas purine avec pyrimidine, une autre catégorie de base azotée, comme la thymine et la cytosine, qui, bien que tout aussi importantes, sont structurées différemment. Conclusion Les purines jouent des rôles cruciaux dans de nombreux aspects de la biologie cellulaire, de la structure de l'ADN à la production d'énergie. Comprendre leurs fonctions et leur métabolisme est essentiel pour la santé, en particulier pour ceux qui sont sensibles à l'accumulation d'acides uriques. Pour te souvenir des purines, pense à cette phrase. Les purines sont les piliers uniques de la réplication et de l'information dans notre écosystème. Quelles sont les deux principales purines présentes dans l'ADN ? Alors, les deux principales purines dans l'ADN, c'est guanine et thymine, je crois. Après, sinon, j'ai pas mal de questions. Quelles sont les différentes analyses qui seraient capables de mesurer efficacement le taux d'acides uriques d'un patient ? Je voulais savoir aussi, est-ce que les algues sont riches en purines ou non ? Quelles sont les stratégies pour éliminer un maximum d'acides uriques ? Moi, je pense tout de suite, là, maintenant, aux organes comme le foie et les reins, qui pourraient stratégiquement être stimulés avec précaution, bien entendu. Mais ça pourrait être intéressant d'appuyer là-dessus, sur des hyperfiltrations ponctuelles, accompagnées de protocoles, pourquoi pas, pour éviter les risques si c'est pas fait correctement. Bref, si tu peux m'en dire plus sur tout ça après m'avoir corrigé, s'il te plaît. Réponse correcte. Les deux principales purines présentes dans l'ADN sont l'adénine A et la guanine G. La thymine T est en fait une pyrimidine qui s'apparie avec l'adénine dans l'ADN. C'était une erreur commune, donc pas de souci. Analyse pour mesurer le taux d'acides uriques. Pour mesurer efficacement le taux d'acides uriques dans le corps, plusieurs analyses peuvent être utilisées. Ah, intéressant. Dosage de l'acide urique dans le sang. Il s'agit d'un test sanguin standard, où un échantillon de sang est prélevé pour mesurer la concentration d'acides uriques sériques. Tout simplement. Les valeurs normales se situent généralement entre 3,5 et 7,2 mg per DL chez les hommes, et 2,6 à 6 mg DL chez les femmes. Deux. Analyse d'urine sur 24 heures. Cette méthode mesure la quantité totale d'acides uriques excrétés dans l'urine sur une période de 24 heures. C'est particulièrement utile pour déterminer si le corps produit trop d'acides uriques ou si les reins n'en éliminent pas suffisamment. 3. Échographie. Bien que ce ne soit pas une mesure directe, une échographie peut être utilisée pour détecter la présence de cristaux d'acides uriques dans les articulations, notamment dans le cadre de la goutte. Algue et contenu en purine. Les algues sont en général faibles en purine, ce qui les rend souvent recommandées pour les personnes devant suivre un régime pauvre en purine. Cependant, certaines algues séchées peuvent avoir un contenu en purine légèrement plus élevé. Mais elles restent en dessous des niveaux préoccupants par rapport à d'autres sources alimentaires comme les viandes ou les poissons. Stratégie pour éliminer l'acide urique. Hydratation. Boire beaucoup d'eau est crucial pour aider les reins à filtrer l'acide urique du sang et à l'éliminer par l'urine. Une hydratation adéquate peut prévenir la formation de cristaux d'acide urique. 2. Alimentation. Adopter un régime pauvre en purine est une stratégie clé. Cela implique de réduire la consommation de viande rouge, de certains poissons gras, d'abats et de boissons sucrées, particulièrement celles contenant du fructose. Les aliments riches en fibres, les légumes, les produits laitiers faibles en gras et le café peuvent également aider à réduire les niveaux d'acide urique. 3. Exercice régulier. L'exercice aide à maintenir un poids santé, ce qui est important car l'obésité est un facteur de risque pour l'hyperuricémie, taux élevé d'acide urique. 4. Stimulation des organes excréteurs, avec précaution. Foie. Le foie joue un rôle dans la conversion des purines en acide urique. Des aliments qui soutiennent la santé hépatique, comme l'artichaut, le chardon-marie et le curcuma, peuvent être bénéfiques, mais ils doivent être utilisés avec précaution. 5. Reins. Les reins éliminent l'acide urique du corps. Pour soutenir les reins, il est important d'éviter les toxines qui les stressent, comme l'alcool et certains médicaments. Des herbes comme le pissenlit et la bucerole peuvent soutenir la fonction rénale, mais toujours en consultation avec un professionnel de santé. 5. Traitement médical. Dans certains cas, des médicaments comme l'alopurinol ou le phébuxostat peuvent être prescrits pour réduire la production d'acide urique, tandis que d'autres, comme le probénécide, augmentent son excrétion par les reins. Conclusion. En stimulant les fonctions du foie et des reins, en adoptant une alimentation équilibrée et en maintenant un mode de vie sain, il est possible de gérer efficacement les niveaux d'acide urique dans le corps. Cependant, ces stratégies doivent être mises en œuvre avec précaution, surtout en cas de maladies préexistantes et toujours sous la supervision d'un professionnel de santé. Ok, intéressant tout ça, ça fait du bien de faire un petit rappel dessus. Lya vient d'évoquer le pissenlit et la bucerole, je ne connais pas cette dernière plante, bucerole, pour soutenir la fonction rénale. Je suis en train de capter que, mine de rien, le pissenlit, je m'entends souvent parler, donc il faudrait peut-être faire une flashcard dessus. C'est peut-être une plante très sous-estimée, étant donné que déjà elle est comestible, mais pour toutes ses vertus qu'elle peut avoir, alors qu'on la trouve dans pratiquement tous les jardins francophones. Concernant la capacité excréteur du foie cette fois, il y a à bord l'artichaut et le chardon-marie, voire le curcuma. Bon, le curcuma, pas besoin de faire une aparté dessus parce qu'on l'a déjà en flashcard et on retombera dessus plusieurs fois. Il y a tellement de choses à dire sur ce végétal et pas uniquement sur un seul composé, comme la curcumine. Artichaut et chardon-marie, c'est vrai que j'ai souvent entendu dans des contenus en lien avec le foie. Ce serait intéressant de savoir plus, pourquoi pas faire une flashcard à ce sujet. Concernant les algues, c'est un peu flou encore. Lya nous dit qu'il y a beaucoup moins de purine. C'est ce qui me paraît logique, dans la majorité des contenus que je peux consommer, c'est la même conclusion. Bien entendu, il y a toujours des exceptions, même Lya nous le rappelle, qui peut avoir des algues avec des taux assez différents de la normale. Lors du recto de la flashcard, je prenais l'exemple du hod, mais ça peut être de plein d'autres composés. Là, Lya parle des purines et elle précise que même des exceptions au niveau des algues par rapport à leur purine en fait d'elles un aliment qui contient quand même moins de purine que des sources animales consommées fréquemment, comme la viande ou le poisson. Si vous, vous avez plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que ça va pour aider pas mal de gens. Il faut vraiment qu'on fasse plus de flashcards sur les algues. Et avant de terminer sur les algues, je pense vraiment que c'est un type d'aliment qui est beaucoup moins étudié que la plupart des autres aliments, bien que grâce à certains super aliments, entre guillemets, comme la chlorelle ou la spiruline, il y a quand même pas mal d'études qui ont vu le jour, bien que c'est quand même insuffisant par rapport à d'autres aliments et surtout par rapport aux variétés d'algues qui sont très peu étudiées. Je trouve ça intéressant que Lya souligne le fait que l'acide urique en excès causant la goutte est en fait une forme d'arthrite, donc qui joue au niveau des articulations. C'est intéressant de souligner ça, je savais pas trop. Ça me fait penser que je vais faire une flashcard sur la goutte, comme ça on pourra la lier à ces fameux acides uriques et purines, tout en détaillant un peu plus sur la goutte, parce que voilà, par exemple, là j'étais pas au courant que ça jouait sur les articulations, bien qu'on entende souvent que c'est souvent à l'extrémité du bas du corps, comme au niveau des orteils, et précisément au gros orteil, comme Lya l'a rappelé. Qu'est-ce que je voulais dire d'important ? Oui, par rapport aux analyses, en fait c'est beaucoup plus simple que je le pensais. Non seulement une simple analyse sanguine permet de mesurer le taux d'acide urique dans le sang, mais en plus de ça, on a d'autres analyses. On a l'analyse d'urine sur 24 heures qui peut être intéressant, surtout s'il y a un risque que les reins ne filtrent pas correctement. Lya aborde aussi l'échographie pour des cas spécifiques, comme la goutte, et je pense qu'il y a d'autres analyses, mais voilà, la cité est le plus important. Déjà le fait qu'on puisse le doser par le sang, c'est nickel. Et apparemment, donc là Lya n'a pas cité la source, donc c'est quand même à vérifier, mais elle dit que pour les cas où il vaut mieux limiter l'apport en purine, donc pour les personnes qui sont plus à risque, il ne faut pas dépasser les 100 à 150 mg par jour. Donc voilà, c'est à vérifier et surtout à approfondir. Je dis approfondir parce que du coup, il faudrait faire une flashcard précise par rapport à l'analyse de purine. On pourrait éventuellement expliquer comment calculer le taux de purine ingéré dans un repas. Donc ce n'est pas urgent, mais c'est important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc maintenant passons sans plus attendre à la flashcard inédite. C'est parti ! C'est quoi l'épimutation ? Ok les petits loups, alors flashcard inédite, qu'est-ce qu'est l'épimutation ? Étant donné qu'on a l'épigénétique qui modifie l'expression des gènes, je dirais tout simplement que l'épimutation c'est la même chose, mais au niveau mutation. Je pense que l'épigénétique peut être bon ou mauvais, alors que l'épimutation a beaucoup plus de probabilité d'être négatif, bien qu'on ait quand même quelques exceptions. Donc que ce soit épigénétique ou épimutation, dans les deux cas, la base génétique n'est pas affectée, n'est pas modifiée, mais uniquement leur expression, qui sont d'ailleurs influencées par les 5 piliers santé. Comme c'est une flashcard inédite, je n'ai pas envie de m'avancer sur trop d'encadrer, comme qu'est-ce qu'on pourrait faire en pratique, tout ça, alors que je ne connais rien du tout de l'épimutation, j'en connais un petit peu sur l'épigénétique. Donc curieux d'en apprendre plus là, passons tout de suite à la vérif, c'est parti ! C'est quoi l'épimutation ? L'épimutation, un outil puissant de régulation génomique. L'épimutation est une modification de l'expression des gènes sans changement dans la séquence d'ADN. L'épimutation implique des changements chimiques réversibles qui affectent la manière dont les gènes sont lus et exprimés. Ces modifications peuvent inclure Métillation de l'ADN, ajout de groupes méthyl à l'ADN, généralement aux cytosines suivies de guanines, site CPG, ce qui peut réprimer l'expression génétique. Modification des histones Les histones, autour desquelles l'ADN est enroulé, peuvent être modifiés chimiquement, affectant ainsi l'accessibilité de l'ADN au mécanisme de transcription. Remodelage de la chromatine La structure de la chromatine, ADN plus protéines, peut être modifiée, rendant certaines régions de l'ADN plus ou moins accessibles. Illustration Pense à l'ADN comme à un livre. L'épimutation agit comme des marques-pages ou des surlignages qui influencent quelles parties du livre sont lues ou ignorées, sans modifier les mots eux-mêmes. Les modifications épigénétiques peuvent être vues comme des clés qui verrouillent ou déverrouillent l'accès à certaines régions de l'ADN, En influençant ainsi l'expression des gènes, elles permettent une régulation fine en réponse aux signaux environnementaux. Le terme épimutation vient du grec épi, signifiant au-dessus ou en plus de, et mutation. Ce mot a été introduit dans les années 1980 pour décrire des changements héréditaires dans l'expression des gènes qui ne sont pas dus à des altérations de la séquence d'ADN. On pourrait dire que l'épimutation, c'est comme mettre un filtre Instagram sur ton ADN. Ça modifie l'apparence sans altérer le code source. En médecine, la compréhension des épimutations est cruciale pour le traitement de certains cancers. Par exemple, des médicaments épigénétiques comme les inhibiteurs de HDLAC, histone deacetylase, sont utilisés pour réactiver des gènes suppresseurs de tumeurs qui ont été éteints par des modifications épigénétiques. Posologie. Ces médicaments, comme le vorinostat ou le romidepsine, sont administrés sous surveillance médicale stricte, souvent en cycle de traitement. Leur posologie dépend du type de cancer traité et de la réponse du patient, avec des ajustements fréquents pour minimiser les effets secondaires. Influence de l'épimutation dans le quotidien. Culinaire. Certains aliments comme le brocoli, l'ail et le thé vert contiennent des composés qui peuvent influencer l'épigénétique. On peut dire que l'épimutation, c'est comme ajouter des épices à un plat. Cela modifie le goût sans changer les ingrédients de base. Sommeil. Des études suggèrent que le manque de sommeil peut entraîner des changements épigénétiques, affectant potentiellement l'expression de gènes liés au métabolisme et à l'inflammation. Une bonne hygiène de sommeil est donc essentielle pour éviter des modifications épigénétiques négatives. Activité physique. L'exercice régulier peut induire des modifications épigénétiques bénéfiques, telles que la déméthylation de gènes liés au métabolisme énergétique. Cela contribue à améliorer la santé globale et à prévenir certaines maladies. Nutrition. Certains nutriments, comme l'acide folique et la vitamine B12, jouent un rôle crucial dans la méthylation de l'ADN. Ces nutriments sont donc importants pour maintenir une expression génétique saine. Santé mentale. Le stress chronique peut provoquer des épimutations affectant les gènes liés à la régulation du stress et à la santé mentale, ce qui souligne l'importance de la gestion du stress pour la santé globale. Santé environnementale. L'exposition à certains polluants environnementaux peut induire des épimutations, soulignant l'importance d'un environnement propre pour maintenir une bonne santé épigénétique. Contrairement aux mutations génétiques qui modifient la séquence d'ADN, les épimutations sont réversibles et peuvent être influencées par le mode de vie et l'environnement. Ne confond pas épimutations avec mutations. Une mutation implique un changement dans la séquence d'ADN, tandis qu'une épimutation n'affecte que l'expression des gènes sans modifier le code génétique. Très important. Conclusion. L'épimutation est un mécanisme crucial de régulation génétique, offrant une flexibilité dans l'expression des gènes en réponse à l'environnement et au mode de vie. Imagine l'ADN comme une partition musicale. L'épimutation serait comme des annotations sur cette partition, indiquant quelles notes jouaient fort ou doucement sans changer les notes elles-mêmes. Épimutation. Expression pas identique, mais mutation utile pour transformer l'action des tions. Gènes. Quelle est la principale différence entre une mutation génétique classique et une épimutation ? Eh bien, une mutation concerne le changement à la base des gènes, donc au niveau des séquences d'ADN, alors que l'épimutation, un peu comme l'épigénétique, modifie l'expression des gènes. Comment vont s'exprimer ces gènes ? Donc c'est beaucoup plus influençable, et notamment par les cinq piliers santé, donc sommeil, nutrition, sport, santé mentale et santé environnementale. Exactement. Tu as parfaitement compris la différence entre une mutation génétique et une épimutation. Une mutation modifie directement la séquence d'ADN, entraînant des changements permanents dans le code génétique. En revanche, l'épimutation, qui fait partie du domaine de l'épigénétique, modifie l'expression des gènes sans altérer la séquence d'ADN elle-même. C'est un processus beaucoup plus dynamique et réversible, influencé par divers facteurs liés à notre mode de vie et à notre environnement. Les cinq piliers santé que tu mentionnes, sommeil, nutrition, sport, santé mentale et santé environnementale, jouent un rôle clé dans ces modifications épigénétiques. Voici comment chacun peut influencer l'expression des gènes. 1. Sommeil Le manque de sommeil peut entraîner des épimutations qui affectent des gènes impliqués dans le métabolisme et l'inflammation, ce qui peut contribuer à des problèmes de santé à long terme. 2. Nutrition Certains nutriments, comme l'acide folique et les vitamines B, sont essentiels pour des processus épigénétiques, tels que la méthylation de l'ADN, influençant l'expression génétique. 3. Sport L'exercice physique régulier peut induire des modifications épigénétiques positives, comme la déméthylation de gènes impliqués dans la régulation énergétique, favorisant ainsi une meilleure santé métabolique. 4. Santé mentale Le stress chronique peut provoquer des changements épigénétiques sur des gènes liés à la régulation du stress et à la santé mentale, soulignant l'importance de la gestion du stress. 5. Santé environnementale L'exposition à des polluants ou à un environnement toxique peut induire des épimutations, ce qui peut augmenter le risque de maladies chroniques. Ainsi, en adoptant un mode de vie équilibré qui prend en compte ces cinq piliers, on peut potentiellement influencer positivement notre expression génétique à travers des mécanismes épigénétiques. C'est un domaine fascinant qui montre à quel point notre santé est entre nos mains, au-delà de ce que notre ADN de base pourrait suggérer. Carrément. C'est une belle conclusion, d'ailleurs. Ça me fait penser à une citation d'un utosphéniste que j'aime beaucoup qui disait, alors je ne me rappelle pas des termes exacts, donc j'ai un peu déformé ça, mais il disait « Votre histoire génétique n'est pas une fatalité » pour faire référence à l'épigénétique. J'ai noté quand même de faire une flashcard sur quelque chose qu'a dit l'IA. Quand elle parlait du pilier santé qu'est l'exercice physique, elle disait que parmi l'expression des gènes intéressantes, on avait la déméthylation qui pouvait intervenir dans cette épigénétique afin de supprimer des gènes qui sont impliqués dans la régulation énergétique pour ainsi favoriser le métabolisme. Et ça, c'est très intéressant. Donc j'ai quand même noté dans faire une flashcard pour approfondir un peu plus. J'aime bien la phrase mnémotechnique pour retenir ce qu'est l'épimutation. Bon, personnellement, je ne pense pas que j'ai besoin de cette phrase, mais si parmi vous, il y en a qui ont du mal à mémoriser ce qu'est l'épimutation, vous pouvez vous dire cette phrase. Expression pas identique, mais mutation utile pour transformer l'action des tions, qui sont des gènes. Intéressant aussi de rappeler le rôle de nutriments très important, plus précisément au niveau des vitamines dans le pilier nutrition, qui, via la B12 et la B9 qu'on a survolé hier, nous rappellent que la méthylation est cruciale pour notre santé, notamment dans la génétique, surtout que c'est quand même des nutriments qui sont hyper rares dans l'alimentation, donc à ne surtout pas négliger. Bref, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire ou à évoquer les sujets de flashcard que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !